Nous sommes en compagnie de Grégoire, l'équipe Grégoire, père et fils, Michel et Jean-François, sous la bannière et Max Harmonie. Bonjour à vous deux. Bonjour Nicolas. C'est un beau décor. On se reconnaît. On s'y reconnaît déjà. Rue Rachel à Montréal, donc, bel établissement, bel endroit, mais c'est intéressant l'émission, messieurs, parce que c'est pas la première fois qu'on voit des gens changer de carrière, mais c'est la première fois où on se dit père et fils, où on entend parler du fait que père et fils décident de bifurquer en même temps pour une nouvelle carrière, puis c'est ce qui vous est arrivé. Donc, vous avez étudié ensemble. Ça doit être spécial. Je veux vous entendre là-dessus. Tous les deux. D'abord, Michel. Absolument. Écoute, moi, Jean-François terminait son cégep, et puis quand il m'a dit « Papa, j'aimerais ça travailler avec toi », je lui ai dit « Tu sais, ça serait peut-être pas toujours facile de travailler avec ton père. » OK. Il était averti, au moins. Bien, exactement. Sauf que Jean-François étant ce qu'il est, puis tenace, non, non, il dit « Écoute, on va s'y faire. » Bon. Donc, je lui ai dit « Parfait. Donc, si tu veux travailler avec moi, je vais te lancer un défi. On va prendre nos cours en même temps, mais tu vas devoir battre le père. » Oh! Donc, il faut que tu aies de meilleurs résultats que moi. Évidemment, c'était très amical. C'était pour m'assurer, si tu veux, comme père, que Jean-François ne se traînerait pas les pieds, un petit peu comme au cégep. OK. Et en fin de compte, ça a été une saine compétition, mais ça l'a très bien préparé pour le travail qu'on avait à faire. Avec les résultats qu'on connaît. Papa est MBA. Donc, il faut le mentionner. Ça, c'est intéressant. Donc, déjà, un bagage dans autre chose. Mais ça veut dire qu'on a d'affaires à faire son lit le matin. J'imagine. On n'a pas d'image là-dessus, mais on l'imagine. Mais blague à part, ça a dû être une motivation extraordinaire. C'est souvent notre rêve de soi. Des fois, on pense à ça avec le recul, puis on se dit, « Il me semble que j'aurais aimé ça aller à l'école, par exemple, avec mon frère, plusieurs années plus vieux, en même temps, ou mon père, dans ce cas-ci, ou ma mère. Comment tu as vécu ça? » Moi, j'ai appris à connaître mon père, en tout cas, pas mal plus en profondeur, en allant avec lui à l'école, ou aussi en travaillant par la suite avec lui. C'était une méchante belle expérience, honnêtement. Très stimulant. Ça le détouchait. Mais il fallait que je le batte. Il fallait que j'aille à la meilleure note. Et c'est arrivé seulement qu'une fois. On peut le dire. Une fois? Une fois. Ça, ça veut dire que le défi était grand, là. Mais c'était beaucoup de plaisir. J'ai eu un bon coach pendant ces années-là, pendant ces mois-là aux études, mais aussi les premières années dans l'immobilier, j'avais besoin de mon partenaire. Au-delà de ça, il fallait que vous ayez, et vous l'avez visiblement tous les deux encore, et ça paraît, le feu dans les yeux, la passion pour le domaine de l'immobilier. Donc, c'est un hasard ou c'est ce qui fait que peut-être parce que vous en parliez déjà autour de la table le soir, de maison, d'immobilier, ou c'est venu un peu comme naturellement? Bien, vois-tu, moi, personnellement, c'était une réorientation de carrière parce que ma dernière affectation, j'ai été 10 ans directeur d'une caisse des jardins. Et là, j'avais un conseil d'administration, donc moi, je me plais à dire que j'avais neuf bosses. Ah oui, c'est souvent ça. Et c'est pas toujours évident d'avoir, de satisfaire neuf patrons. Donc, j'ai décidé de me diriger vers l'immobilier et de prendre un client à la fois pour l'amener à bon part. Bon. Et c'est pour ça que, dans le fond, Jean-François, quand je lui ai fait part de cette réorientation-là, lui, il terminait son cégep et il m'a dit, bien, écoute, ce serait peut-être une bonne idée qu'on le fasse ensemble. Bien oui. D'où tantôt la remarque que je t'ai faite, bien, écoute, il va falloir que tu battes le père. C'est sûr. Et ça a marché. C'est vrai. On le disait tantôt, c'est une phrase qui était donc motivante. Pour toi, est-ce que c'est venu aussi naturellement ou pour les mêmes raisons que mentionnait ton père ici? Le choix de l'immobilier, honnêtement, ça ne m'avait pas traversé l'esprit avant que mon père décide de s'enligner dans cette direction-là. Mais le défi et la chance de travailler avec lui, je voulais la saisir. Bien. Puis j'aurais pu changer d'idée après quelques mois, quelques années, parce que ce n'est pas un domaine nécessairement facile. C'est sûr. Mais puisqu'on est complémentaire et qu'on a un plaisir, ce n'est pas routinier comme domaine. Chaque propriété est différente. Chaque rencontre avec les clients est différente. Vous avez un mariage parfait, évidemment, professionnel. Et ça, ça paraît, et on l'entend beaucoup dans les commentaires de la clientèle que vous desservez, en mettant les pieds ici. C'est ce qu'on nous a dit au départ. Oui, on le fait. On fait le reportage, on accepte de le faire, mais on veut le faire, dans le fond, pour les clients qui sont servis. Puis vous en avez beaucoup, m'a-t-on dit. Ça, c'est un signe d'appréciation. Effectivement. Tu vois, les clients, ça fait tout de même 15 ans qu'on travaille ensemble. Et après 600 accompagnements d'acheteurs et de vendeurs, évidemment, les gens satisfaits nous réfèrent ou reviennent, parce que là, leurs besoins ont changé. Oui, c'est sûr. Et ce qui fait en sorte qu'à tous les matins, quand on commence notre journée, le feu est là. Et on se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qui va nous appeler? Pour quels besoins? C'est comme un téléroman, hein? Il n'y a pas de journée pareille. Exactement. C'est passionnant, c'est passionnant. C'est ce qui rend, tu sais, le domaine si intéressant. Tu as vraiment une grande part d'imprévisible. Donc, les gens peuvent t'appeler pour toutes sortes de raisons. Dans le fond, tu sais, bon, écoute, Michel, pourrais-tu nous rédiger ça? Ou Jean-François lui se fait appel aussi. Écoute, là, j'ai un problème. Pour nous, là, il n'y a pas de problème où est-ce qu'on ne trouve pas une solution. Alors, bravo à vous deux. Bravo et ce beau cheminement en commun. Merci. Tout le bagage également derrière, Michel, Jean-François également. Alors, félicitations. Puis, on continue notre beau travail, les amis. Pour un autre 15 ans. Ah oui, millimement, pour certains. On va se lancer un autre défi, sinon. Merci à vous deux. Super. À bientôt. Merci.